Générique ... Bienvenue dans le 7 minutes au sommaire de cette édition. 5 000 jeunes Ivoiriens ont été initiés à l'entrepreneuriat par un programme d'Orange Côte d'Ivoire. 126 nouveaux officiers sont aptes à être au service de la Gendarmerie Nationale et à faire caisser d'Ogo, les habitants de Dekoka 2, un nouveau village grâce au port sec. Il leur avait donné un délai de 45 jours. Le Premier ministre Robert Begrimambi s'est à nouveau rendu sur le chantier de la Rocade Y4. Une deuxième visite en l'espace d'un mois pour le chef du gouvernement. Objectif constaté de Visu, l'avancement de l'ouvrage. Nous avons procédé à cette visite en deux étapes. La première étape, c'est le tracé de la Y4 qui part de la route de Benjerville jusqu'au stade de Bempé. Sur ce premier tronçon de visite, nous avons deux situations. La première, c'est le tronçon entre la route de Benjerville et la route d'Alepé. Sur ce premier tronçon, pratiquement tous les dispositifs sont en place. Il reste un seul ouvrage pour lequel nous sommes en train de faire les remblais d'accès. Nuit été, la fréquence de pluie de ces dernières semaines, les remblais d'accès auraient été achevés. Parce que vous savez, quand on fait un remblais, il faut éviter de superposer des couches quand il y a de l'eau en bas. Quand il y a de l'eau en bas que vous superposez, en fin de parcours, quand l'eau va s'en aller, il y aura des tassements et les remblais risquent de poser des problèmes à la circulation. Donc, l'entreprise en accord avec le ministère de l'infrastructure, le ministère de l'entité routier, est allée à un rythme soutenu, prudent, mais techniquement acceptable. Donc, ce remblais d'accès qui est en cours va s'achever dans une dizaine de jours. Par conséquent, ce premier tronçon sera utilisable pour la circulation à la fin du mois de décembre. Outre les deux tronçons de la Y4, le quatrième pont d'Abidjan a lui aussi fait l'objet d'une visite. Il faut dire que ces deux infrastructures constituent une option non négligeable dans le désengorgement routier d'Abidjan à quelques jours de l'ouverture de la 34e Coupe d'Afrique des Nations. Clap de fin pour le programme Orange Corners Côte d'Ivoire. Depuis 2019, Orange Corners Côte d'Ivoire s'est donné pour mission de soutenir le développement des jeunes entrepreneurs en offrant une assistance technique complète comprenant des formations, des partages d'expériences et un accès privilégié au marché. Le programme a vraiment prouvé que les jeunes Ivoiriens avaient un fort potentiel d'innovation, de transformer des secteurs clés comme l'agriculture, comme le secteur du cacao, comme les villes intelligentes pour vraiment apporter des solutions nouvelles. C'est environ 160 entrepreneurs qui ont été accompagnés. Ravis, les participants racontent l'impact du projet dans leurs activités respectives. Je peux dire qu'Orange Corners m'a tout donné. C'est ma famille de cœur. C'est grâce à Orange Corners qu'aujourd'hui j'arrive à rafler les prix comme le prix Castel 2022, j'ai été appelée par Pépite, le programme du ministère et bien d'autres. J'ai déjà deux employés sur le terrain et déjà j'ai pu, les chiffres d'affaires que je faisais il y a pratiquement un, il y a pratiquement neuf mois, j'ai pu le faire même en deux jours. Au total, au cours de ces quatre années d'implémentation, Orange Corners Côte d'Ivoire a octroyé un financement estimé à 400 millions de francs CFA. C'est à l'occasion d'une rencontre à qui s'est tenue à la résidence de France le 15 décembre 2023 que les acteurs des industries culturelles et créatives en Côte d'Ivoire se sont réunis pour aborder la dimension économique de leur filière. Une cérémonie qui s'est déroulée en présence de la ministre de la Culture et de la Francophonie, Françoise Romarque, de l'ambassadrice de Belgique, Carol Van Heyl, et de l'ambassadeur de France en Côte d'Ivoire, Jean-Christophe Béliard. Ce soir, nous valorisons trois initiatives. La première, la participation ivoirienne au forum Création Africa d'octobre 2023 à Paris. Je crois que vous êtes là. Tous ceux qui étaient à Paris pour ce forum sont là et je les salue. Je crois que ça a été un moment important, un moment intéressant. Deuxième chose, le forum Notre Futur, qui se tiendra à Pidjan en avril 2024, dont l'intitulé est « Hérité du futur, cultiver la diversité du patrimoine pour créer un avenir commun ». Cette rencontre avec les acteurs culturels est importante, elle est surtout importante pour eux, afin qu'ils aient vraiment la conviction qu'ils sont importants, qu'ils le représentent et qu'ils peuvent encore mieux créer. Et j'espère, j'espère, j'espère à quelques jours de notre Cannes, qu'ils montreront aussi, en même temps que ce gros événement sportif sera organisé dans notre pays, qu'ils montreront aussi tous les talents culturels. Ce sera une opportunité pour eux de montrer la diversité, la force des talents culturels à l'occasion de la Cannes. Selon l'UNESCO, les industries culturelles et créatives représentent des filières à très forte croissance et à forte employabilité des jeunes indispensables en Afrique pour contribuer à réduire les inégalités et atteindre les objectifs de développement durable. On parle de la musique, on parle du cinéma, on parle de la série télé, on parle de l'animation, on parle de la musique, on parle de la littérature, on parle du jeu vidéo. Donc c'est vraiment un ensemble, j'ai envie de dire, de secteurs qui aujourd'hui génèrent de la valeur. Avec des revenus annuels estimés à plus de 2250 milliards de dollars, les industries culturelles et créatives représentent plus d'un emploi sur 20 et la Côte d'Ivoire s'est fixée dans le cadre de son ambitieuse vision 2030, l'objectif de créer plus de 8 millions d'emplois à l'horizon 2030. La famille des officiers de la gendarmerie nationale s'agrandit. 126 militaires de ce corps d'élite ont reçu le vendredi 15 décembre leur grade de sous-lieutenant. C'était au cours d'une cérémonie de baptême, de remise d'épaulettes et de prestations de serment à l'école de gendarmerie d'Abidjan, Kokodi. Les officiers en germe, je voudrais, avec l'autorisation du ministre d'État et de la Défense, vous dire tout simplement que vous êtes à la gendarmerie nationale. Vous avez été recruté, disons que vous avez changé de position en tant qu'officier des ordins, passant du stade de sous-officier. Mais vous devez vous rappeler que ce changement a une signification. Vous avez appris un certain nombre de choses au cours de votre formation. La promotion célébrée ce jour-là est baptisée général Touvoli Bisobo, ancien commandant supérieur de la gendarmerie nationale. Elle a pour parrain le ministre directeur de cabinet du président de la République, Fidèle Sarasoro. Vous avez, en accédant au corps des officiers, choisi de servir par l'exemple. Ce choix vous engage autant qu'il vous honore. Président de la cérémonie, le ministre d'État, ministre de la Défense, a profité de l'occasion pour donner de sages conseils au nouveau premier. Vous avez été sélectionné parmi plusieurs milliers de candidats. Cela a dû être possible grâce à vos aptitudes intellectuelles et vos compétences professionnelles acquises au sein de la gendarmerie. Ce dont je vous félicite. Vous devez donc relever le défi de la probité, de l'exemplarité du dévouement à la mère patrie. Ces nouveaux officiers sont issus du cours exceptionnel de recrutement d'officiers. Et pour finir, Décoka 2, c'est le nom du nouveau village qui a vu le jour dans la sous-préfecture de Fer Kessénougou. 200 villas, un accès garanti à l'eau potable et à l'électricité, un foyer polyvalent, une école, une maternité ou encore une infirmerie entièrement équipée. Ici, toutes les commodités sont réunies pour accueillir les populations recasées dans le cadre de la construction du port sec. Ils ont reçu les clés des mains du ministre des Transports Amadou Kone et du président du conseil régional du Tchologo, Tenebiraïma Ouattara. La cérémonie de remise des clés d'un logement aux familles est une étape importante dans ce processus, car ceci montre notre engagement et notre volonté d'aider les familles à se réinstaller dans des conditions honorables et durables. Ce sont plus de 700 hectares de terre qui ont été cédés à l'État pour ce projet prestigieux. Chers parents, l'inauguration de ce village moderne témoigne donc d'un juste retour de votre engagement pour le développement. Ce sont des populations heureuses qu'on a retrouvées sur ce nouveau site de 20 hectares. Dans les jours qui suivent, ils pourront s'installer dans ces logements de 3 à 4 pièces. Dispensaire, foyer, espace de bon vivre qui nous permettra de continuer notre vie en société. Cette remise des clés marque le début des gros travaux du Port-Sec de Ferké Sédougou. La fin des travaux est prévue pour mai 2025. Ainsi pour fin cette édition, merci de nous avoir suivi. L'information se poursuit sur cette info et sur www.cetinfo.ci Sous-titrage Société Radio-Canada www.cetinfo.com 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 C'est parti !